Les fondements de la Grèce Ils permettent d'expliquer les phénomènes que les hommes ne comprennent pas. Ou encore, les épopées, qui sont des récits en vers qui racontent les exploits de personnages surhumains appelés héros. Les grecs inventent ces récits afin d'expliquer tout ce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, c'est un bateau cool lors d'une tempête en mer. Eh bien, c'est parce que le dieu Poséidon, que vous voyez sur l'image avec son trident, est en colère. Cela permet d'expliquer les tempêtes. Les grecs inventent donc des récits imaginaires. Homère, dont vous pouvez voir un buste derrière moi, est le poète le plus célèbre de l'Antiquité. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus. Il a écrit deux épopées qui racontent les aventures de Paris pour l'une et d'Ulysse pour l'autre. Paris et Ulysse sont des héros. Paris est le héros de l'Iliade et Ulysse est le héros de l'Odyssée. Vous devez bien retenir ces deux ouvrages car ce sont les plus célèbres du poète Homer. Il existe de nombreux dieux. Par exemple, Apollon est le dieu de la musique et de la poésie. Zeus est le roi de l'Olympe et dieu du ciel. Hera est la déesse des femmes, etc. Les grecs croient donc en plusieurs dieux. On dit qu'ils sont polythéistes. Les dieux ont chacun une fonction. Ainsi, tous les phénomènes peuvent être expliqués. Par exemple, pour ne pas se faire attaquer par des brigands lors d'un voyage, on va aller faire des offrandes au dieu Hermès, le messager des dieux et protecteur des voyageurs, afin qu'il nous protège. Tous les dieux vivent au Mont-Olympe. Leur chef est Zeus, roi de l'Olympe. Enfin, les grecs se réunissent tous lors de grandes fêtes. Par exemple, lors des Jeux Olympiques, qui sont nés en 776 avant Jésus, dans la cité d'Olympie. Les différentes cités, Sparte, Athènes, s'affrontent plusieurs jours. Ainsi, même s'ils sont différents, les grecs s'unissent. Et on appelle cette union le panhélénisme. Retenez donc que la Grèce est brillante dès l'8ème siècle avant Jésus. Elle n'est pas un pays uni, mais une somme de cités-états qui se combattent. Pourtant, les grecs ont tous des points communs. Ils croient en les mêmes dieux, ils se transmettent les mêmes mythes et participent aux mêmes jeux. Ainsi, la cité, les mythes et le panhélénisme sont les bases du monde grec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada